Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tout très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 55e épisode de ma carrière avec l'Atletico Madrid les gars et aujourd'hui ligue des champions ça fait du bien de retrouver cette belle compétition malheureusement comme on avait vu dans la dernière vidéo van derrick blessé pour deux mois luxation de l'épaule et au programme aujourd'hui on a du coup M.Gladbach à l'extérieur ensuite le match face à Alaves on a également Elche et pourquoi pas si on est des fous aller jusqu'à la finale de la coupe d'Espagne face à Grenade ça peut faire une bonne fin on va voir un petit peu comment ça se présente en tout cas les gars j'espère que vous ça va on va simuler jusqu'au match on devrait être titulaire sans souci et là ça va s'enchaîner très très vite pour ces huitièmes de finale ok Bellingham, Mbolo, Winx, pas mal l'équipe de M.Gladbach, il y a aussi Sommer, Soyunku ok et de notre côté rien ne change ouais Pellemar logiquement qui remplace van derrick et après il n'y a pas trop le choix derrière on avait regardé les défenseurs c'était pas trop ça allez on veut une bonne ambiance pour cette clé des champions à l'extérieur vous accueille comme il se doit avec du beau monde ok allez on est bouillant alors les objectifs on s'en fout on va simuler les gars c'est début d'affiche et on y va super pourquoi pas dès la première occasion dommage bien je le remets je repars allez je la mets en retrait oh là là j'y suis oh putain la belle défense bien joué encore super allez le face à face à ratter oh là là pire décision de la mettre à ratter premier poteau je sais pas pourquoi j'ai fait ça elle est pas dégueu mais bon je lui tire dessus aïe là dessus ça peut faire mal par contre et on encaisse ce premier but malheureusement on a eu deux trois actions pour le Marquenu dont moi avec la face à face éclaté que j'ai perdu et derrière ça fait but tout seul le défenseur gauche à la ramasse on n'a même pas de défenseur gauche et Carrasco qui fait qui fait le milieu plus tôt aïe encore le décalage et on se prend le deuxième on se prend le deuxième là on se fait laver en deux minutes on se prend le but il joue avec nous encore une fois il est tout seul je le remets derrière pourquoi pas joe félix c'est le bel arrêt du gardien non il est tout seul et il est pas hors jeu il est pas hors jeu il met ce troisième but et là ça commence à peser dans l'addition ça fait très mal 3-0 ce n'est même pas la mi-temps ça fait mal les trois dernières actions qu'on a encaissé trois tirs et trois buts allez les gars faut l'attaquer ouais non la tête est le quatrième les gars franchement là les cinq dernières actions je prends quatre buts c'est une honte je sais pas si c'est van dyke qui était tellement fort en défense qu'on se prenait pas de buts mais là il y a un truc qui a changé non ok mi temps 4-0 pour m gladbach les gars franchement ça fait très 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 mal faut se poser les bonnes questions là il existe qui fait 0-0 mais alors nous on va voir au niveau stat si vraiment se fait dominer énormément 9 tirs à 7 on a la possession mais c'est mérité sur le papier il y a rien à dire à nous de de montrer que c'est pas fini mais ça va être très très compliqué ouais bien joué la frappe le bel arrêt du gardien non on se fait avoir encore oh là là bien joué au bloc bien joué rimenez s'il te plaît mais le non le poteau bien joué superbe je suis passé allez la frappe à l'opposé oui le but qui réduit un petit peu l'écart parce que pour le retour on va en avoir besoin parce que c'est ça va pas être celui là qu'on va gagner donc il faut qu'on essaie d'en mettre le plus possible on en met un c'est déjà pas mal j'ai été le chercher parce que franchement c'était dur petite semelle et après là ma spéciale a tiré à l'opposé quand le gardien est masqué c'est passé heureusement je le tente le centre pour rimenez oh pourquoi il a décalé derrière ça passe quand même et ça n'est qu'il en rate putain non il a trouvé par contre le 5e il fait très 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 mal ça va frapper ben ouais logique les gars pourquoi pas putain non 5-1 les gars on a pris vraiment une grosse rousse à l'extérieur à m gladbach franchement ça fait mal on a marqué un petit but mais on a été dégueulasse dans l'ensemble du match pourtant 12 tirs on a eu pas mal de face à face dont moi que j'ai raté et ça aurait sûrement changé la donne c'est même sûr en tout cas on repart d'allemagne avec la défaite et ça va être quasi mission impossible pour le retour on s'émule les gars jusqu'à la veste on va y aller directement ils sont avant dernier à la veste pas sûr que je joue tout le match parce que je vais en avoir besoin de la forme pour la finale de la coupe d'espagne et surtout la ligue des champions où on va tout donner alors que pour le championnat on est bien donc on va démarrer tranquillement et on va voir comment ça se passe allez on y va à domicile ça va nous faire du bas Saka qui me la décale allez je frappe et ça rentre première action j'ai l'impression que c'est concret mais en tout cas ça rentre c'est le principal pour la confiance pas seulement la mienne mais aussi des coéquipiers et des supporters tout cas Saka qui me la décale je me suis dit vas-y je frappe ça va ou ça va je sais pas si c'est contré ou pas parce qu'il part vraiment très très mal le gardien non c'est même pas contré elle part bien mais après le gardien franchement mauvais arrêt ah il part dessus la défense ça risque de faire mal au black le bel arrêt c'est pas fini par contre oh non quelle catastrophe ah c'est vraiment les pires buts ceux-là je comprends pas pourquoi il sort là tu sors si t'es sûr il fait un arrêt de fou juste avant et après il nous fait ça c'est dommage un peu fort cette passe mais ça passe quand même encore je me retourne Saka bien joué Duao Félix la belle combinaison des cas devant et la finition Duao Félix on l'a pas vu en Ligue des Champions là il se retrouve un petit peu en Liga heureusement pas je la décale en haut pour Duao Félix qui me la redécale oh l'arrêt de fou c'était pas la meilleure frappe mais il a quand même lâché un bel arrêt putain elle était un peu trop extériorisée ça ok les gars mi temps on mène deux hein on est pas à l'abri d'un autre but d'Alaves pourtant avant dernier et ouais sinon je sais pas en fait c'est un moyen largement de gagner mais on est plus paré en fait c'est ça qui m'embête un peu là je sais que deux vidéos avant on aurait gagné 6-0 ce match déjà voilà en plus je vais pas tarder à demander un changement moi aussi parce que il faut que je sois frais je demande le remplacement je fais confiance à mon équipe mais il me faut de l'énergie en vrai voilà je sors les gars gagnez s'il vous plaît voilà la victoire nickel putain par contre Duao Félix je sais pas si vous avez eu le temps de voir il avait un passement à se dire qu'il est sorti un petit peu blessé j'espère vraiment qu'il sera présent oula des nouvelles 5 jours ok bon ça va et du coup on va enchaîner les gars ce troisième match face à Elche j'ai pu un petit peu récupérer je pense alors on est du coup à 25 match Elche 16e ok ah nickel en vrai je rentre en cours de match ça va faire du bien à la place de Béjoao Félix ok on gagne 2-0 donc on va finir tranquillement ce match avant de s'attaquer à la finale de la coupe d'Espagne sous la pluie allez je suis à VG non la frappe ok je suis vraiment chat mort à peine je rentre on se prend un but nickel allez le petit décalage il est passé le but la passe décisive ça faisait longtemps que j'en avais plus fait enfin voilà tout simplement on se prend pas la tête après il marque super bien fait bien fait la frappe a raté et enfin il passe dans cette vidéo cette frappe a raté 4-1 les gars j'ai un but une passe D sur mon entrée c'est une entrée réussie et heureusement ça va faire du bien ok bien je veux franchement la passe je sais pas qui c'est qui me la mise je crois que c'est Rimenez mais elle est magnifique c'est ça Rimenez elle est magnifique j'ai eu le temps d'ajuster enfin ok c'est bien joué encore allez j'ai mon face à face je préfère la décaler tranquillement pour celui qui m'a fait briller tout à l'heure Rimenez il mérite on voit pas souvent marquer ça va lui faire du bien également à lui franchement ouais j'ai bien fait lui passer tout simplement j'aurais raté bien joué un but de passe D pour moi ok fin du match les gars 5-1 sur ma rentrée ça s'est bien passé je trouve malgré le premier but qu'on a encaissé après on s'est bien rattrapé et du coup on finit avec cette petite victoire et on va s'attaquer du coup si je me trompe pas à la finale de la coupe d'Espagne on va voir ça alors ah non les demi-finales c'est quoi alors putain j'étais sûr qu'on avait joué les demi-finales bah voilà ouais voilà ok ça se joue en deux temps et on avait gagné 5-0 le match allé et on va donc jouer le match retour ok ben on va attaquer le dernier match de cette vidéo le match retour des demi-finales de coupe d'Espagne face à Grenade pareil possible qu'on sorte un petit peu avant on a gagné 5-0 l'allée donc autant sortir plus tôt si c'est possible pour se reposer et être prêt ok allez on y va sous la pluie face à Grenade ok super Saka qui me la décale je la redécale la frappe et le but en 3 minutes de jeu seulement le spectacle commence ou plutôt continue après un aller où on avait déjà déglingué cette équipe de Grenade magnifique qui doit au Phoenix super le décalage pour Saka et le deuxième but déjà en 6 minutes franchement possible qu'à la mi-temps je demande le changement les gars parce que c'est plié franchement on s'en fout des stats encore c'est quoi cette chance sur ce but j'ai même pas compris comment c'est possible on va revoir ça une première frappe contre ça lui revient sur la poitrine il la décale direct et il marque ok on va dire tout est normal bien joué Saka Saka qui va seul et c'est bien joué parce que c'est dedans 8-1 au total 3-1 dans ce match pas mal du tout Saka ok mi-temps les gars on va regarder on va regarder si on peut faire un petit changement pour moi à mon avis je vais pas pouvoir mais j'espère non je peux pas en vrai c'est dommage qu'on puisse pas le demander quand on veut on va attendre un petit peu ok les gars je peux demander le remplacement au moins on va le demander directement au moins c'est fait je pense qu'il vaut mieux que je sorte le spectacle est réussi déjà donc pas la peine de le continuer on finit ce match sur un score de 3 buts à 1 parfait rien à bouger donc on est donc en finale de coupe d'espagne et ce sera face à Valadolid ok j'aurais préféré le bêtise mais ici son finale c'est pas pour rien on verra ce que ça donne ça va pas être tout de suite à mon avis mais voilà en tout cas on va juste faire l'entraînement si c'est possible non je peux même pas du coup on débutera remplaçant face à Bilbao mais ça ce sera dans le prochain épisode en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à partager et merci de ceux qui regardent et qui continuent de regarder tous les jours mes vidéos c'est vous les meilleurs changez pas en tout cas moi je vous dis merci à tous et à la prochaine allez allez je te laisse la fin et je suis trop je t'ai pas j'ai eu je t'ai pas j'ai eu Sous-titrage ST' 501